Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons détailler deux sujets brûlants de l'actualité ivoirienne. Sujet numéro 1, Soubré, Thiam Deghien contre la gestion du pouvoir par le RHDP. Thijan Thiam, lors de son discours à Soubré, n'a pas mâché ses mots concernant la gestion du pouvoir par le RHDP. Nous analyserons ses critiques et ce que cela signifie pour la scène politique ivoirienne. Sujet numéro 2, Depuis Meaghi, Thiam Deghwaku, c'est le président Ouattara seul qui peut apporter le développement à ce pays. Thiam Deghwaku, depuis Meaghi, a déclaré que seul le président Ouattara peut apporter le développement en Côte d'Ivoire. Nous explorerons les implications de cette déclaration et comment elle pourrait influencer les prochaines élections. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces sujets. Sujet numéro 1. En meeting pour la première fois, depuis le 22 décembre 2023, date à laquelle, un congrès extraordinaire lui a permis de prendre la direction du PDCI, Thijan Thiam était naturellement très attendu sur la question de la gestion du pouvoir par le RHDP, le parti au pouvoir. Le moins qu'on puisse dire, il n'a pas évité le sujet. Bien au contraire, plus de la moitié de la trentaine de minutes qu'a duré son discours a été consacré à des pics lancés au pouvoir. Le président du PDCI RDA a d'abord fait quelques rappels, en commençant par la région qu'il accueille. Pour lui, la Nawa est un puissant levier de bien-être collectif, par ses immenses potentialités naturelles et économiques et culturelles. Et la Côte d'Ivoire agricole s'est donné rendez-vous. Des populations ayant accueilli et cédé les terres pour que la Côte d'Ivoire puisse être première productrice de cacao. La région produit également, en grande quantité, de l'huile de palme, du caoutchouc naturel, etc. Les infrastructures portuaires avec notamment, le port de San Pedro, mais aussi, les barrages hydroélectriques de Buyeau, en 1980, et de Soubré, en 2017, de Gribopopoli, en 2024, et bientôt, celui de Boutoubré. Tout ceci, constitue un atout majeur, pour cette région. Malheureusement, malheureusement, par contre, cette zone aux richesses économiques indéniables, demeure l'une des moins nanties, en infrastructures, a-t-il dénoncé. Ce que dira encore l'invité du jour, entraîne dans la région, beaucoup de décès de femmes, au moment de l'accouchement, chaque année. Au tableau qu'il dépeint, il a ajouté, les routes économiques notamment, pour l'évacuation des produits agricoles, pour le déplacement des personnes qui, sont encore, trop peu nombreuses, dans un état déplorable, voire, inexistante. Avant de dire que, ce n'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable. Cela doit absolument changer. Par extension et donc, au-delà de la NAWA, le nouveau président du plus vieux parti sur l'échiquier politique ivoirien estime que, gouverner, ce n'est pas seulement, la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout, apporter des solutions concrètes aux préoccupations, aux souffrances des populations qui ont accordé leur suffrage. C'est véritablement se mettre au service des populations. Or, estime-t-il encore, en l'état actuel des choses, le quotidien des Ivoiriens est plus que difficile. Parce qu'ils doivent faire face à, des défis majeurs et de sérieuses difficultés, pour prendre soin de leur famille. Ces faits ont pour nom, mais vendent des produits agricoles avec la paupérisation grandissante rurale et des parents planteurs, la montée des eaux pendant la saison des pluies et des inondations qui paralysent les villes et habitent gens, en particulier, avec son lot de tristesse, chaque année, les déguerpissements, poursuivis, sans humanité ni compassion, le coût de l'électricité, pour les ménages et les entreprises, la cherté du coût de la vie, l'endettement, massif. Il a également dénoncé bien d'autres choses dont l'espérance de vie qui selon ce leader politique de l'opposition, a baissé d'un an, en Côte d'Ivoire, en 2024, avec toute la technologie disponible dans le monde, avant de proposer d'agir autrement et différemment, avec pour priorité, mettre l'humain, au centre des actions. Sans en dire plus. Mais, pour Tijan Thiam, ce n'est pas un sujet sur lequel, son parti doit convaincre. Puisque, selon ses dires, le PDCI l'a déjà fait, lorsqu'il était aux affaires. Pour finir, il a appelé les siens à la mobilisation en les invitant à aller partout, des villes aux campagnes, des villages, de concession en concession pour porter le message. Celui d'emmener tous les Ivoiriens en âge de voter, à s'inscrire sur la liste électorale, afin de remporter la victoire en 2025. Cela doit être une « priorité » et une « urgence » au PDCI, 15 mois avant la prochaine présidentielle. Sujet numéro 2 Le président du Conseil Régional du Lodjibwa, le ministre Hamdé Kofi Kouakou, également président de l'association des cadres RHDP du Centre pour le Développement, ACCD, a parrainé ce samedi 22 juin, la cérémonie d'intronisation du chef de Bledouagie SP de Niamagie. Cette cérémonie d'investiture, bien que voulue sobre, a enregistré une forte mobilisation de la population de la Nawa dans sa grande diversité, en raison du parrainage et de la présence effective du président de l'ACCD. Celui-ci avait à ses côtés les élus et cadres de la Nawa et d'ailleurs. Il s'agit notamment du ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Legret, le secrétaire général de la CCD, d'Éric Ophi Germain, les maires de Meagie, de Bokanda, de Djekanou, de Bodokro, les autorités préfectorales et coutumières. Prenant la parole, Hamdé Kouakou a demandé à ses hôtes du jour de ne pas se laisser abuser par un quelconque homme politique. Car, seul le président Ouattara selon lui, la clé d'une Côte d'Ivoire épanouit. Celui qui peut apporter le développement dans ce pays s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui seul qui peut apporter le développement et il a démontré par ses actions qu'il a posées pour ce pays et on souhaite qu'il continue ce travail important pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que les gens viennent vous blaguer ici. Faites-nous confiance, a-t-il notifié à son auditoire. A cet effet, Hamdé n'a pas manqué d'exprimer sa fierté de travailler avec le chef de l'État parce qu'il est celui qui apporte la paix, la sécurité et le développement dans le pays. Pour preuve, le mandant du président de la République a promis accéder à toutes leurs doléances en termes de route etc. Soyez sûr que tous ces cadres qui sont venus et qui travaillent avec Alassane Ouattara, nous allons tout faire pour que vos routes soient reprofilées pour que vous puissiez aller dans vos différents campements. Nous allons tout faire pour que vous puissiez avoir de l'eau dans vos campements. Sachez que nous allons travailler ensemble pour que Bledwagi et tous les autres campements aux alentours puissent connaître le développement, s'est-il engagé. Pour ce faire, Hamdé Kwaku attend de l'Anawa un seul sacrifice, celui de la confiance au parti au pouvoir. Nous vous encourageons à continuer à être avec nous. Je pense que vous savez ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et pour Bledwagi. Donc, continuez à faire ce qui est bon. Le chemin qu'il faut suivre vous le connaissez. Avant de confier le cérémonial administratif et coutumier d'intronisation, le membre du gouvernement a exhorté les populations et surtout les jeunes a prêté main forte à la nouvelle autorité coutumière du village pour l'aider à réussir sa mission. C'est vous qui avez accepté que Kouem et Mathias soient le chef de village. Donc, vous devez faciliter son travail parce qu'être chef ce n'est pas facile. Il a accepté de donner une part de son temps pour être à votre disposition. Donc, vous devez l'aider pour qu'il puisse réussir sa mission, dira-t-il. Sous-titrage ST' 501